L'automobile est souvent l'objet de découvertes insolites. Un artisan parisien vient de construire une Renault 5 à 6 roues dont 4 sont motrices. Cette solution est souvent utilisée sur les véhicules tout-terrains. Mais quel est l'intérêt d'une telle réalisation sur une petite voiture de tourisme ? L'enquête de Bernard Giroud. Après la Tyrell, voici la R5 à 6 roues. Pourquoi 6 roues ? Études de style, gadgets ou révolutions techniques ? Construite par un artisan, ce modèle unique présente certains avantages. Meilleure tenue de route, distance de freinage réduite de 33%, poids de charge accru de 750 kg. Moi j'ai constaté qu'avec une Rolls, on me traitait de salaud de riche, etc. Tandis qu'avec celle-là, on me fait des signes d'amitié, de gentillesse. Et pour draguer finalement 6 roues, c'est bien. Et oui, l'important c'est d'y croire, à chacun ses charmes et ses arguments. Alors qu'attendez-vous de cette voiture ? Eh bien d'en fabriquer avec Renault, parce que c'est le constructeur de cette voiture. Et c'est un modèle que j'ai créé, donc j'ai envie que tout le monde puisse l'avoir à des prix intéressants. On a déjà rencontré plusieurs idées insolites en matière de construction automobile, mais très peu sont concrétisées et standardisées. Souvent parce que les gens ne s'en occupent pas. Moi j'ai envie de m'en occuper, j'ai envie d'y arriver. J'ai déjà pas mal de gens dans la construction automobile qui approuvent cette voiture et qui, si vous voulez, m'aident à ce que le projet aboutisse. Simplement pour la drague et la frime ? Non, pour des questions d'utilisation courante, pour éviter d'avoir des voitures qui consomment de trop. Toutes les pièces proviennent des R5 de série. L'installation d'un deuxième essieu et les aménagements nécessaires reviennent à environ 20 000 francs. La voiture est allongée de 71 cm. Elle peut être conçue également avec 6 roues motrices pour le tout-terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada